On est reparti pour une petite vidéo sur Primitivera, bienvenue sur la chaîne d'Abribus, une petite session fait comme chez OAM et aujourd'hui on va s'intéresser à deux marchés, le marché ambulant premièrement, alors quels achats je fais dedans ? Alors déjà mon marché ambulant il est level 19 donc j'ai débloqué 4 slots à chaque fois, comment ça se passe ? Les 4 premiers c'est pour acheter de l'or, les 4 suivants c'est pour acheter des ressources, les 4 d'après c'est des speed up Et les 4 derniers c'est des items en tout genre, alors comment ça se passe ? Tout simplement au niveau de l'or moi personnellement je prends systématiquement tout, il n'y a même pas à hésiter ou quoi que ce soit, votre petit marché ambulant c'est votre première source d'or Donc littéralement je prends tout, dans cette catégorie là je vais prendre pas tout pour le coup, on va prendre en priorité tout ce qui utilise de la bouffe, alors ça je le prends systématiquement Si je dois acheter de la bouffe, je ne vais pas le prendre, tout ce qui va me permettre de dépenser de l'eau ou du charbon je vais l'utiliser aussi et après je ne fais que si ça monte Alors qu'est-ce que je veux dire si ça monte ? Ça veut dire que si du bois me permet d'acheter de la pierre ou du cuir je vais acheter, si de la pierre me permet d'acheter du cuir je vais acheter Mais inversement je ne vais pas le faire, si le cuir me permet d'acheter du bois je ne vais pas l'acheter parce que je considère que le bois c'est une ressource beaucoup plus facile à obtenir que le cuir Et que donc même si ça coûte deux fois moins cher d'acheter du bois, c'est à dire que pour 225 000 de, enfin 250 000 de cuir vous allez avoir 500 000 de bois Et bien je ne le fais pas parce que je considère que c'est beaucoup plus dur d'obtenir du cuir, du coup c'est vraiment que quand ça monte donc de la bouffe vers le bois, du bois vers la pierre, de la pierre vers le cuir Voilà donc après ici j'achète tout ce qu'il y a en ressources demandées, des ressources justement et si c'est des gemmes et bien j'achète que s'il y a un discount dessus de moins 10 ou de moins 30% Alors pour les items c'est exactement pareil, s'il y a un discount et bien je vais le prendre, en l'occurrence il faut que ça soit aussi un peu intéressant, voilà ça c'est des items intéressants Il y en a j'en ai déjà tellement que bon je ne vais pas les acheter parce que j'en ai déjà acheté plein et que donc voilà littéralement j'en ai plein d'avance Donc c'est même pas la peine de les acheter, par contre encore une fois voilà tout ce qui va être 25K c'est vraiment la lourdeur Tout ce qui va être de l'or par contre j'achète tout, voilà donc ça c'était pour le marchand ambulant, j'en ai profité, il était up donc du coup je l'ai fait et on est le week-end Et donc on va regarder le VIP shop, alors dans le VIP shop qu'est-ce que j'achète ? Et bien ça forcément premier truc qu'on achète, on rigole même pas avec ça, on les achète instantanément Pareil pour tout ce qui va être or, donc ça c'est tous les minerais pour faire monter ces statuts, ça je les achète forcément Vous pouvez acheter par exemple voilà un petit stack de peltes si vous en avez besoin en fonction de vos besoins Ils sont en discount, si vous avez de temps en temps l'opportunité ou l'occasion d'acheter des ressources avec des rubis, il vaut mieux passer quand même par là pour les acheter Donc ça pareil les fruits on achète, ça pareil on achète et puis après le reste je dirais que c'est à votre convenance Moi personnellement je trouve que les 500 parchemins anciens à 15 000 rubis c'est très très cher payé 500 en plus c'est pas grand chose, donc de manière générale je préfère les mettre dans autre chose mes rubis Pareil pour les parchemins légendaires, honnêtement je préfère utiliser différemment mes rubis, je trouve que c'est plus au petit Ça pareil je trouve que ça sert à rien à l'XP, de manière générale on a toujours de trop Ça il y a plein d'autres moyens d'en avoir, ça clairement ça vaut pas le coup, en tout cas pour moi c'est mon avis Et après là dedans comme vous pouvez voir il y en a que j'ai déjà acheté Ah non c'est parce que c'est le VIP 7 et le VIP 8, autant pour moi Ouais non non ok je les ai pas acheté, ça va, je crois que je les avais déjà acheté, putain je suis chaud Non 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 pas du tout Voilà donc ça il y a des trucs intéressants, ici vous pouvez avoir du coup, comment il s'appelle, Klaus Et ici vous pouvez avoir la meuf et avec ce qu'on a déjà, donc c'est le VIP 6 Vous pouvez avoir Tile Color en achat, donc ça vous l'avez directement Donc c'est plutôt cool, voilà Alors Non vous l'avez pas directement, c'est juste des fragments en fait C'est une chance en plus d'avoir des fragments tous les week-ends Vous allez l'avoir plus rapidement c'est tout Voilà, ouais ça vaut pas vraiment le coup en fait Ouais c'est pas dingue Et ça c'est quoi ça ? Ouais Use to Revert Beast Level Ah Mais alors est-ce que je récupère Est-ce que je récupère les trucs que j'ai investis quand je fais ça ? Ah ça faudrait que j'essaye Ça, ça va me permettre de détruire mon, le mammouth que j'ai monté Ah ça c'est pas mal par contre Ah ça je vais essayer, parce que vous voyez mon mammouth Quand je vais récupérer la monture Pay to Win Enfin la bête Pay to Win des cavaliers Et bien j'en aurais plus besoin Et donc du coup ça pour le coup ça vaut le coup Ok, voilà j'ai hâte de le découvrir, je clique jamais là-dedans Ok, et bien littéralement ça ça vaut le coup Donc voilà je fais des découvertes avec vous C'est parfait, c'est pour ça aussi qu'on fait des vidéos On apprend tout ensemble, c'est magique Voilà, donc ça c'était une petite vidéo très très courte Sur les deux, ces deux marchés Voilà, donc j'espère que ça vous a servi Moi en tout cas ça m'aura servi J'aurai découvert des choses Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos J'espère que ça va vous aider à rouler sur vos ennemis Et puis voilà, je vous dis salut